C'est en Afrique du Sud et au Kenya que Stéphane Alsac va chercher l'inspiration. Tout commence par un safari photo au milieu de la faune sauvage. J'adore, j'adore comme c'est court comme ça. Des animaux qu'il recrée dans son atelier du Bouska près de Bordeaux. Cet éléphanteau s'inscrit dans une série sur les bébés. Des croquis craquants à l'aquarelle. Mais dans son univers animalier, on trouve beaucoup plus impressionnant. Avec des scènes prises sur le vif. Comme ce roi lion saisi en famille dans la lumière du soleil couchant. Il réagit au lionceau qui est derrière et qui a priori vient de lui sauter sur le dos. On voit que la pupille est un peu révulsée parce qu'il vient de réagir. Il n'a même pas le temps de focaliser son attention sur le lion. Toute la difficulté quand on représente un regard ou un œil, c'est qu'il faut prendre aussi l'environnement et l'ambiance du tableau. Donc il faut représenter le ciel dans l'œil et qui est entre chien et loup. Et on doit retrouver dans le reflet ces nuances de vert, de jaune, un marron un peu orangé. Car la spécialité de Stéphane Alsac, ce sont les yeux. L'œil de l'animal est tellement grand qu'on se sent plongé dedans et happé par ce regard. Finalement, tout le reste n'est pas très important. C'est pour ça que ce n'est pas fini sur les côtés. Je suis de plus en plus fasciné. C'est ce que j'aimerais faire passer à travers mes tableaux. C'est qu'à un moment donné, dans notre quotidien, on s'arrête, on regarde et on se dit « Waouh, c'est réel, c'est vrai, ça existe et c'est en danger. » Stéphane Alsac se passionne pour ce patrimoine naturel africain, mais aussi européen. Lauréat de plusieurs prix, dont la médaille des artistes pour la conservation, il repartira bientôt dans la savane, croiser les regards de ces colosses de la nature, au pied d'argile. Sous-titrage Société Radio-Canada